Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 24e partie du cours sur les espaces métriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème du point fixe de Banard-Picard. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ED est un espace métrique avec E non vide. Donc soit T ronde, la structure uniforme associée à D. Donc énonçons le théorème. Donc nous avons que si ET ronde est séquentiellement complet, cela implique que pour tout F application de E dans E, il existe K appartenant à 0,1 ou vert, tel que pour tous Y de E2. D de F de X, F de Y plus petit que K à D, X, Y implique qu'il existe un unique Z appartenant à E, tel que F de Z égale Z. Passons alors à la démonstration. Donc soit F une application de E dans E, tel qu'il existe K appartenant à 0,1 ou vert, tel que pour tous Y de E2, la distance de F de X à F de Y est plus petite que K fois la distance de X, Y quelconque. Donc nous disons que l'application est contractante. F est contractante. Donc soit X appartenant à E quelconque. Donc soit Xn, une suite dans E, tel que X0 égale X, et pour tout M de N, Xn plus 1 égale F de Xn. Donc il s'agit d'une suite récurrente. Donc montrons que pour tout M de N, D de Xm plus 1 Xm est plus petit ou égal à K puissance M Dx1, X0. Donc voyons l'initialisation lorsque M égale 0. Donc Dx1, X0 est égale à K puissance 0 Dx1, X0. Donc voyons l'hérédité. Donc soit M pour N fixé, vérifiant la propriété. Donc Dxm plus 2 Xm plus 1 est égale à Df de Xm plus 1 F de Xm qui est plus petit que K fois distance de Xm plus 1 Xm qui est plus petit ou égal à K puissance M plus 1 distance de X1 à X0 par hypothèse de récurrence. Hérédité établie. Poursuivons la démonstration. Donc pour tout N de N, la distance de F de Xm plus 1 F de Xm est plus petit ou égal à K fois la distance de Xm plus 1 Xm d'après justement le lemme précédent. Donc soit M au point de N. Donc montrons que pour tout N de N, D de X N plus M plus 1 Xm est plus petit ou égal à K puissance M 1 moins K puissance M plus 1 sur 1 moins K D de X1 X0. Donc voyons l'initialisation. Lorsque N égale 0, donc la distance de Xm plus 1 Xm est plus petit ou égal à K puissance M la distance de X1 X0 qui est égale à K puissance M 1 moins K puissance 0 plus 1 sur 1 moins K D X1 X0. Initialisation établie. Intéressons-nous alors à l'hérédité. Donc soit N apporte un N fixé, vérifiant la propriété. Donc D de X N plus M plus 2 Xm est plus petit ou égal par une égalité étrangulaire D de X N plus M plus 2 X N plus M plus 1 plus D de X N plus M plus 1 Xm qui est affaire ou égal à K puissance N plus M plus 1 D de X1 X0 plus K puissance M 1 moins K puissance N plus 1 sur 1 moins K D de X1 X0. Ce qui est donc égal par somme donc affaire ou égal à K puissance M 1 moins K puissance N plus 2 sur 1 moins K D de X1 X0. Donc l'hérédité est établie. Et pour tout Epsilon strictement positif, il X M0 appartenir à N tel que pour tout M de N. M sur égal à M0 implique que 0 est strictement réfé vient à K puissance N sur 1 moins K puissance N plus 2 enfin sur 1 moins K D de X1 X0 qui est strictement affaire à Ppsilon. Donc pour tout Epsilon strictement positif, il X M0 appart�� duraire tel que pour tout M N de N2. M sur égal à M0 implique que D de X N plus M plus 1 XM est strictement infaire à Ppsilon. donc nous avons à faire une suite de Cauchy. Or, nous avons que ET ronde est séquentialement complet, donc X apporte à E telle que la limite lorsque n tera plus infini de dxn x égale 0, et F est une application continue de ETD dans ETD. Donc la limite lorsque n tera plus infini de la distance de f de xn à f de x égale 0, en continuité, et limite lorsque n tera plus infini de xn plus 1 à x égale 0, c'est-à-dire la limite lorsque n tera plus infini de la distance de f de xn à x égale 0. Donc la distance de f de x à x égale 0 par continuité de la distance d. Donc f de x égale x. Poursuivons la démonstration. Donc les x apporte à E telle que f de x égale x, soit y apporte à E telle que f de y égale y. Donc la distance de x à y est égale à la distance de f de x à f de y est plus petit ou égale à k fois la distance de x y. Donc 1 moins k, distance de x à y est négatif. Or, k appartient à 0, 1 ouvert. Donc 1 moins k est strictement positif. Et la distance de x à y est par conséquent négative ou nulle. Donc la distance de x à y est égale à 0, car celle-ci est positive par définition. Enfin même pas de conséquence. C'est-à-dire x égale y. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 25e partie.